Je suis heureux d'ouvrir ce colloque « Parlons égalité femmes-hommes » qui nous permet d'ouvrir un débat large de concertation au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, mais bien évidemment auprès de l'ensemble de nos partenaires qui ont contribué à la réalisation du guide. C'est important, me semble-t-il, à deux niveaux. Ce sujet mérite effectivement des interactions, des échanges au sein de l'ensemble des professionnels et mérite aussi que l'on se penche sur notre devoir d'éducation dans le cadre des missions qui nous sont confiées et des mineurs que nous suivons au quotidien. C'est donc à travers ce guide et ce colloque une belle occasion de revisiter ce sujet en profondeur avec bien évidemment des échanges entre professionnels, des interactions avec nos partenaires pour que nous puissions nous affûter sur un sujet qui mérite que l'on se penche à deux titres sur cette question. Un, pour nous armer dans cette croisade afin de mieux accompagner les mineurs qui nous sont confiés et de deux, permettre plus de sérénité dans les postures, mais aussi dans les échanges et interactions femmes-hommes au sein de notre administration et au sein de la mission qu'on conduit avec l'ensemble des partenaires qui concourent à la prise en charge des mineurs sous main de justice. Merci à tous, bon colloque et encore merci à tous les experts qui viennent consolider et nous permettent de revisiter nos notions sur le sujet. Merci. Merci monsieur le directeur interrégional pour votre introduction au colloque. Je vais maintenant vous présenter très rapidement le colloque et les intervenants. On vous propose aussi ces plusieurs formats dans cette chaîne, soit vous pouvez effectivement regarder ou même écouter sous forme de podcast ce colloque distanciel en une fois. On a aussi souhaité vous faire un petit teaser qui propose aussi ces différents intervenants. Vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne. Et puis aussi ce qui nous semblait important, c'était peut-être, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous, c'est lors d'une écoute un peu prolongée, parfois on a envie de faire un focus plutôt sur un sujet qui nous a intéressés. Et c'est pour ça que vous retrouverez aussi les vidéos des expertes et des experts aussi individuellement si vous avez envie vraiment de faire qu'un focus sur ce volet-là. Donc je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. Je suis professeure des universités en psychologie sociale et cognitive à Aix-Marseille Université. Je travaille depuis longtemps sur les effets des stéréotypes sociaux sur le fonctionnement cognitif. Donc la présentation d'aujourd'hui concerne spécifiquement les effets des stéréotypes de genre sur les performances scolaires des élèves, mais également sur les évaluations et les décisions en termes de recrutement et de promotion des évaluateurs et des évaluatrices. Trois choses importantes. Donc la première, c'est celle de ne pas tomber dans le piège lorsqu'on parle d'égalité professionnelle, de ne pas tomber dans le piège de parler seulement de la mixité ou de la parité qui doit y avoir dans les organisations. Puisqu'il y a beaucoup d'autres facteurs et qu'il faut aussi prendre en considération. La deuxième, c'est celle de faire aussi attention et à bien distinguer le terme mixité et le terme parité, encore une fois, puisque quand on parle de parité, on parle de la représentation des deux sexes de manière égale. En revanche, quand on parle de mixité, encore une fois, ça renvoie à une mesure de proportion de la présence des femmes et des hommes. Et enfin, la troisième chose, c'est quelque chose qui concerne aussi les risques psychosociaux, puisque je pense que c'est très important de ne pas sous-estimer l'importance de la liaison qui peut exister entre la vie privée et la vie professionnelle. Selon l'effet continuum, effectivement, si une personne, donc je fais un exemple pour mieux expliquer mes propos, si une personne vit des violences au sein de son foyer, elle va altérioriser un sentiment d'infériorité. Et donc, cela peut se traduire dans le monde professionnel, dans son travail, dans une forme, c'est ce que j'appelle dans mon travail de recherche, un autoplafondement ou encore une légitimation de certains comportements qui relèvent du sexisme ordinaire. Et cela, donc, causé par le fait de vivre aussi des violences au sein de son foyer. Et donc, d'où l'importance de prendre en considération les deux dimensions et encore une fois, l'idée des risques psychosociaux qui n'est pas à sous-estimer. Le genre, ce n'est pas une donnée naturelle ni iné, c'est une construction sociale des rôles masculins et féminins et ça a évolué au cours de la société. Au-delà donc des stéréotypes de genre qui caractérisent une seule manière d'être un homme ou une seule manière d'être une femme, il est important d'élargir sa conception du genre non plus comme deux catégories totalisantes, le féminin et le masculin, mais bien de comprendre que c'est un spectre. Il faut respecter les identités de genre des personnes, qu'elles soient a-genres, non-binaires ou transgenres, et ça passe par le respect de cette affirmation de leur identité de genre et utiliser les pronoms adéquats et sensibiliser notre entourage à la transphobie et aux différentes identités de genre. Je suis Vinciane Mouronval-Chareil, je suis experte en langage ouvert et je forme et j'accompagne toutes les personnes et toutes les équipes qui souhaitent utiliser et pratiquer un langage en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre tous les individus. Alors bonjour, je m'appelle Patrick Jean, je suis au départ essentiellement réalisateur, j'ai écrit plusieurs livres sur des thématiques qui ont trait au genre de manière au sens large. J'ai fait des films qui traitent généralement des rapports de domination entre les groupes sociaux dans des situations où j'appartiens moi-même aux groupes dominants. Et donc en tant qu'hommes, en tant que blancs, en tant que non-migrants, en tant qu'hétérosexuels, en tant que vivant dans une classe sociale plutôt à l'aise, même si ce n'est pas ma catégorie d'origine, ce sont tous les groupes sociaux qui me mettent dans un rapport hiérarchique et c'est ça que je questionne dans mes films et d'une certaine manière dans mes livres aussi. Il y en a un qui s'appelle « Les hommes veulent-ils l'égalité ? » C'est exactement au cœur de ce sujet. Je suis Isabelle Rome, je suis magistrate et je suis haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice, donc en charge de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de ce ministère et de coordonner en son sein le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, un plan gouvernemental. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous exposer, c'est combien la marche vers l'égalité entre les femmes et les hommes est longue, comment elle a progressé et finalement depuis assez peu, où nous en sommes aujourd'hui, mais aussi comment le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui peut dépasser le stade des revendications féministes pour être complètement intégrée dans la mise en œuvre de politiques publiques et notamment au sein du ministère de la Justice, tout en terminant quand même par une alerte et un appel à la vigilance constante, c'est-à-dire que nous allons voir que les progrès sont réels, mais que, je veux dire, nous avons encore à progresser, mais que surtout, nous pourrions régresser et qu'il faut toujours être vigilante, vigilant, parce que je considère que le sujet de l'égalité femmes-hommes n'est pas qu'une affaire de femmes, mais vraiment une affaire de société. Voilà. Résumé en quelques mots mes propos. Je suis Claudine Montaigne, conseillère à la Commission nationale française pour l'UNESCO, ancienne diplomate de carrière et l'une des jeunes femmes très actives, amies de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi, car j'ai plus de 50 ans d'engagement pour les droits des femmes, et je suis ainsi également autrice d'une dizaine d'ouvrages. Et enfin, je voudrais vous raconter, aujourd'hui, comment nous avons réussi à changer le monde tout de suite dans les années 70. L'information sur les femmes, elle n'est pas plus ou moins intéressante que celle des hommes. Juste, on n'y a pas accès. Aujourd'hui, dans l'information que nous recevons, dans 80% des cas, l'info nous parle d'hommes. On n'est pas du tout dans l'égalité. Et quand elle parle des femmes, c'est souvent dans des rôles stéréotypés. Alors qu'en fait, l'actualité des femmes, elle est aussi diverse que celle des hommes. Donc, avoir accès à cette information diverse, et c'est bien évidemment ce qui nous anime depuis toujours au magazine Femmes ici et ailleurs, c'est de montrer cette information des femmes parce qu'elle est enrichissante, parce qu'elle nous renforce, parce qu'elle nous rend citoyens. Et ça nous permet de voir, je sais que vous avez interviewé Claudine Monteil dans le cadre de ses conférences, avec ses grandes luttes des années 70, par exemple. Moi qui suis un homme, je suis d'une reconnaissance infinie envers Claudine. Comme envers Gisèle Halimi, comme envers Sylvain de Beauvoir, etc. Elles ont changé nos vies, elles ont changé nos relations dans le couple, elles ont changé nos relations intimes dans le couple. C'est un bouleversement. Et nous leur devons ça. À l'époque, elles étaient traitées d'hystériques et tous les qualificatifs, voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on leur érige des statuts. Et c'est bien normal parce que nous leur sommes redevables. Et quel temps perdu, en fait. Parce que Claudine Monteil, il y a 50 ans, on devait déjà lui ouvrir une rue, Claudine Monteil, mais j'en suis pas là parce que si elle m'écoute, elle va m'en vouloir. Mais voilà, nous leur sommes vraiment redevables. Moi, je suis... Je suis admiratif, en fait. Je suis admiratif de Claudine Monteil, de Gisèle Halimi, de Justine Massicabi en bas, de Soukria Hédard, de Taslima Nasrin. Et si vous me laissez le micro, je dois pouvoir faire 48 heures non-stop à vous donner des noms, tellement il y en a. Et oui, il y a une anomalie, c'est que ces noms-là ne sont pas dans nos livres d'histoire aujourd'hui et que ces noms-là, et celles d'avant, bien évidemment, ne sont pas dans la presse non plus, ne sont pas dans la presse d'information. Et notre rôle, Famici Aïr, c'est de mettre ces noms et leurs actions dans l'information parce que cette information nous enrichit de leurs actions et nous ouvre, j'allais dire, nous ouvre un peu les chakras par rapport à ces questions d'égalité. Quand on côtoie ces femmes, quand on regarde ce qu'elles font, l'inégalité n'a aucun sens. C'est dans ce cadre-là que j'ai créé le jeu Moi, c'est madame avec Elsa Misquet, qui est une des cofondatrices du podcast Yes. Donc le podcast Yes, c'est un podcast qui permet de mettre en valeur les femmes qui ont su riposter contre le sexisme. Je m'appelle Priscillia Routier-Triard et je suis la fondatrice de Zosority, qui est une application solidaire et communautaire qui vise à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales et contre les harcèlements. Et le but, le cœur de l'application, c'est de savoir qu'on n'est pas seule. Bonjour, je m'appelle Ophélia Thiel et je suis la fondatrice du collectif Georgette Sand, qui est une association féministe qui travaille sur la visibilité des femmes dans l'espace public. Moi, je m'appelle Johanna Sintinatis, j'habite à Toulouse depuis deux ans et je suis journaliste depuis trois. Et avec mon ami et collègue Olivier Montaigur, on a signé et diffusé notre première série ensemble qui s'appelle Mesdames d'Occitanie. Et Mesdames d'Occitanie, c'est six petites histoires, six portraits sonores de femmes qui sont mémorables, mais qui ont été oubliées de l'histoire. En fait, on était cinq jeunes, on était en cadre de parvenir d'éducatrices et en tagueurs. On devait choisir cinq personnages, cinq femmes, qui ont marqué l'histoire dans la ville de Marseille. Du coup, on a cherché cinq femmes, on les a trouvées, on les a taguées et chaque jeune devait présenter une femme à la fin du projet devant plusieurs personnes. de l'histoire. Sous-titrage ST' 501